L'engagement Ça passe par faire du contenu régulièrement Ça passe par essayer de pousser les gens à interagir et à communiquer entre eux et communiquer avec eux Ça passe aussi par relancer son prospect finalement comme en prospection classique C'est ce qu'on utilise avec l'email marketing On reçoit tous beaucoup trop d'email Je pense que vous êtes d'accord là-dessus Dès qu'on laisse son email à quelqu'un il ne peut pas s'effrocher de vous relancer contrairement derrière et certains d'entre vous vous êtes là parce que je vous envoie un email aussi J'en revois pas souvent Alors on va voir si j'en prie bien Pour avoir une bonne stratégie d'email forcément déjà il faut avoir une bonne base donc il faut récupérer des emails récupérer des emails ça ne se fait pas par magie ça veut dire qu'à un moment ou un autre ça a été prévu à l'intérieur du site ou à l'intérieur du blog C'est ce qu'on appelle un opt-in C'est des petites fenêtres qui par exemple vont ressembler à ça ça va être télécharger un document vous inscrire à la newsletter il y en a un autre qui va aussi ressembler à ça où on vous incite à cliquer pour récupérer une information ou télécharger quelque chose par exemple et généralement pour avoir ce qu'on vous a vendu il va falloir que vous laissiez un email A ce moment-là, quand vous laissez un email il faut que vous tombez à l'intérieur de la base de l'entreprise ou de l'entrepreneur en question Donc c'est comme ça vous aussi que vous allez construire votre base de prospects vous allez construire votre base d'email Toujours proposer quelque chose en échange Moi je vois sur trop de sites internet des petites fenêtres justement des opt-in qui sont laissez-nous notre email quand vous inscrivez à la newsletter Alors ça, ça marche pour les blogs qui sont super connus et qui sont des très gros blogs Vous allez aller dessus et vous êtes tellement intéressés que vous voulez volontairement laisser un email Quand vous êtes une entreprise qui se lance il va falloir convaincre la personne de laisser un email Pour convaincre la personne de laisser un email il faut proposer quelque chose d'intéressant en échange ça peut être quelque chose à télécharger si vous êtes dans le conseil ça peut être un outil, un entretien gratuit ce que font beaucoup les coachs c'est les 30 ou les premières 30 minutes gratuit ce que font pas mal les agences de marketing c'est télécharger un guide d'influence c'est trouver quelque chose qui va intéresser votre prospect qui vous demandera à vous pas trop de temps ou du moins qui vous demandera pas de budget surtout que ça vous demande du temps à la rigueur au début c'est pas le plus grave mais au moins ça vous demande pas de budget et aussi ça convainc la personne de vous laisser son email Une fois que vous avez l'email vous allez pas envoyer de la publicité si vous envoyez de la pub pour ce que vous faites si vous envoyez une présentation de votre entreprise là tout de suite vous allez passer en spam où la personne va se désinscrire aussitôt on le voit la statistique c'est quand même dommage de réussir à faire venir des gens sur votre site internet et convaincre de laisser l'email et boum dans la minute qui suit ils reçoivent un email avec une publicité alors qu'ils l'avaient pas demandé a priori c'est mal parti si vous récupérez les emails des gens c'est pas pour leur envoyer la publicité c'est pour leur envoyer le contenu que vous avez créé sur votre blog en gros leur envoyer de l'information et pour ceux qui sont inscrits à mon emailing à moi depuis peut-être le salon de la micro-entreprise les emails que vous avez reçu c'est des articles de blog c'était des liens vers des articles qui expliquaient quelque chose qui expliquaient un concept est-ce que vous vous seriez inscrit à l'atelier si j'avais jamais rien envoyé avant ou si j'avais envoyé que de la pub avant on le saura jamais c'est de la supposition mais le fait est que moi je vois bien les statistiques du nombre de personnes qui ouvrent les emails du nombre de personnes qui viennent aux ateliers qu'on va créer à droite à gauche derrière je sais que ça a un impact qui est positif je sais aussi qu'il y a peu de personnes qui se désinscrivent parce que justement je n'en vois pas de publicité donc quand vous récupérez des emails de vos prospects ou si vous partez d'une base email que vous avez déjà parce que la personne à qui vous reprenez l'entreprise vous la passez ou parce que vous connaissez quelqu'un qui avait une base email faites attention de ne pas envoyer de la publicité d'autant plus si c'est une base email que vous récupérez alors c'est à moitié normalement en théorie vous n'avez pas le droit d'envoyer un email professionnel à une base que vous n'avez pas récupéré si la personne n'a pas donné son accord pour récupérer l'email mais les dernières n'envoyez surtout pas de publicité Et à quel moment ça doit apparaître sur le formulaire ? A quel moment on doit demander un email ? Tout à fait, est-ce que c'est au début ? ou est-ce que c'est avant de partir ? ou au bout des 3-4 pages ? C'est lié à tout cela et ça Le bon optime c'est celui qui va pas arriver tout de suite forcément imaginez-vous naviguer sur un site internet en général et quand on arrête sur un site si au bout de 2 secondes on a une fenêtre qui s'ouvre ça va être un copain qui nous demande quelque chose souvent on clique sur la croix malheureusement il y a tout un tas de bonnes pratiques qui sont à respecter le fait d'attendre un peu par exemple avant d'ouvrir le plugin le fait de pas fonctionner uniquement sur les faux codes vous savez c'est peut-être qu'il s'ouvre alors que vous ne l'avez pas demandé ça a priori c'est des bonnes pratiques à reprendre mais malheureusement ce qui va faire un bon optime dépend énormément de vos visiteurs à vous et nous on le voit on a des résultats et des statistiques qui sont vraiment différents d'un blog à l'autre et des fois sur le même nombre de visiteurs ou des fois sur des typologies de visiteurs, d'internautes qui a priori étaient assez semblables donc ça dépend vraiment du site ça dépend aussi du nombre de personnes que vous avez en visiteurs si vous avez plusieurs dizaines milliers de visiteurs ça dépend de ce que vous vendez c'est à dire que si vous avez peut-être 25% ou 97% des gens qui ferment la fête tout de suite qui sont énervés, qui vont désinscrire mais que vous avez 3% des gens qui derrière achètent par fonction de ce que vous vendez ça va peut-être être rentable qui sait ? ça dépend du nombre de personnes qui sont des nouveaux visiteurs ou des personnes qui sont des anciens visiteurs ce qui est mieux ils font très bien d'eux et c'est normalement c'est une agence de webmarketing c'est de proposer du coup le téléchargement d'un document en échange d'un email ils le proposent à la fin d'un article comme ça, vous êtes intéressé par un article vous l'avez trouvé utile vous voulez télécharger un document en échange d'informations hop, on vous le propose et sur le site en général, si c'est pas sur un blog ? si c'est pas sur un blog, sur le site internet ça peut être une pop-up qui s'ouvre ça peut être sur le côté ça peut être intégré c'est mieux que ça soit intégré au page quand même il faut que ça soit le plus naturel possible le problème des pop-up, le problème des éléments qui voient sur le côté c'est que c'est positionné là où d'habitude on met la publicité donc on a l'habitude de cliquer sur la croix ou de ne pas trop regarder ce qu'il y a à l'intérieur si c'est totalement intégré à l'intérieur d'une page l'intérieur de quelque chose qui présente tout ce que vous faites c'est un truc plus naturel que tout est venu mais là par exemple, j'ai aussi à faire une chose d'une pop-up que j'avais sur ce même site internet je sais que c'est sûr qu'ils ont un taux de fermeture qui est énorme ce qui est important c'est pas une taux de fermeture c'est le nombre de personnes qui vont au final laisser leur email sur le nombre total de visiteurs ça leur permet quand même sûrement de récupérer plusieurs centaines d'emails par jour ces dernières ils sont sur le vent donc on croit pas toujours pour pousser les gens à continuer à vous suivre et toujours garder contact avec ces personnes que vous allez réussir à tirer sur les réseaux sociaux pourquoi en faire régulièrement aussi cette création de contenu c'est parce que vous avez un certain nombre de personnes qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément des gens que vous connaissez c'est pas des gens que vous allez croiser au boulot régulièrement c'est pas des gens que vous allez avoir au téléphone régulièrement le fait de créer ce contenu de manière régulière le fait de poster des choses sur les réseaux sociaux et de montrer que vous êtes là c'est un très bon moyen de garder contact avec une personne qui vous avez eu la chance de toucher à un moment ou à un autre sur les réseaux sociaux sinon les personnes vous oublient c'est normal parce qu'a priori elles ne connaissent pas pour garder contact ce qui est important c'est de créer des profits qui sont attractifs sur les réseaux sociaux forcément j'ai aussi pas mal de clients qui vont créer rapidement un compte sur les réseaux sociaux qui vont mettre une photo qui est astrophique qui est la seule photo qu'ils avaient sur l'ordinateur au moment où ils ont créé qu'ils vont pas mettre de description de ce qu'ils font ou qu'ils vont mettre le lien vers un site internet qui est pas le monde qu'ils vont mettre le lien vers le site alors qu'il est pas créé c'est a priori les choses si on réfléchit un peu qui sont pas forcément malignes à faire bon il faut aussi faire des choses dans le bon ordre faire des demandes de contact sur LinkedIn est quelque chose qui marche très bien aussi ça dépend du métier de contact là pour le coup les réseaux sociaux c'est B2B plutôt il n'y a aucun réseau social enfin il y en a mais sur les réseaux sociaux les principaux que je vous ai montré là c'est pas les réseaux sociaux B2B parce que le principe même du réseau social c'est que c'est un compte personnel il est B2B il est B2C oui oui bien sûr mais derrière la personne avec qui vous êtes connecté ça peut être le dirigeant en tel cas en effet c'est une forme de construction B2B mais ça peut être le salarié donc je ne considère pas ça comme du B2B d'accord un autre moyen aussi de créer l'engagement sur les réseaux sociaux et vous n'aurez pas le temps d'en rentrer dedans c'est de créer des groupes ça tous les réseaux sociaux vous permettra de le faire mais c'est un autre moyen d'essayer de rassembler une petite communauté à l'intérieur d'un groupe et de partager du contenu de manière plus régulière avec ce groupe là ça peut être utile parce que toutes les personnes qui vont aller aimer une page Facebook qui vont aller qui vont connecter avec votre compte sur LinkedIn par exemple ne sont pas forcément des gens qui veulent avoir de l'information de vous de manière régulière vous pouvez avoir des gens qui vous intéressez d'un point de vue personnel ou d'un point de vue valeur d'entreprise mais qui n'ont aucun intérêt à utiliser vos produits et à ce moment là si vous leur envoyez le même type d'information que vos autres ça va pas être malin créer des groupes sur certains réseaux sociaux ça permet de partager la même chose avec les mêmes personnes